bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on va parler aujourd'hui d'iOS 16.4 bêta 3 comme d'habitude on parle de toutes les nouveautés d'iOS sur cette chaîne au niveau des shorts j'étais en train de faire pas mal de tests donc pas de panique lorsque vous tombez sur une petite vidéo de une minute ou un peu moins d'une minute c'est la toute nouvelle version des vidéos youtube les shorts les shorts c'est quoi c'est de faire une petite vidéo ultra rapide alors j'ai testé cette fonctionnalité pendant plusieurs jours en mode malvoyant et j'ai trouvé ça c'est sympa donc vous inquiétez pas on revient avec de nouvelles vidéos on va pas dire qu'iOS 16.4 est une révolution et normalement à ios 16.4 arrivera à la fin du mois côté accessibilité c'est pas top depuis ios 16 les bugs sont bel et bien présents l'une des plus grosses nouveautés d'iOS 16.4 lors de la première bêta c'était la possibilité d'éteindre son iphone à la voix et ça pour l'instant je l'ai vu compatible sous un iphone 10 sous un iphone 12 et sous un iphone 14 donc apparemment éteindre son iphone via un raccourci via l'application raccourci ça sera entièrement faisable alors aujourd'hui cette version elle comporte quoi pour cette première nouveauté ios 16.4 bêta 3 côté car qui une nouveauté en plus du nfc il faudra donc que vous soyez équipé de la puce u1 pour que car qui puisse déverrouiller votre véhicule puisque apple s'est aperçu que certains véhicules n'étaient pas assez sécurisé alors avec ios 16.4 bêta 3 on a une sécurité supplémentaire il faudra avoir donc le nfc et la puce u1 d'installer par rapport à car qui voilà pour cette première nouveauté deuxième nouveauté les appels d'urgence on aura donc la possibilité de cocher une case vous allez vous diriger donc dans réglage dans appel d'urgence et là vous allez retrouver un nouvel itm qui va être donc appel d'urgence silencieux appel d'urgence en silence vous allez cocher cette case pour lancer un appel d'urgence pour éviter votre iphone à mettre toute la population lorsque vous lancez un appel d'urgence donc ça c'était la deuxième nouveauté de ios 16.4 bêta 3 allez on passe à la troisième nouveauté ios 16.4 alors apparemment dont apple musique apple musique classique et apparemment ça bougerait dans le code y aurait quelques mouvements qui montrerait que peut-être qu'à la version finale ios 16.4 sortirait avec apple musique classique à voir à la sortie de ios 16.4 finale pour tous et ça sera donc à la fin du mois de mars alors pour cette quatrième nouveauté sur votre iphone sous ios 16.4 bêta 3 on aura une amélioration de l'application bourse si vous êtes quelqu'un qui adorait regarder la bourse si vous êtes quelqu'un qui jouait la bourse et bien il y aura des nouveautés dans cette application d'aller réouvrir votre application bourse et une première page va s'ouvrir et vous annoncer deux nouvelles fonctions par rapport à l'application bourse cinquième nouveauté on va retrouver en fait dans cette toute nouvelle version ios 16.4 bêta 3 depuis ios 16 l'application livre avait perdu l'animation du mouvement des pages vous savez qu'on on avait une possibilité pour les personnes malvoyantes ou les personnes voyantes de voir lorsqu'on tournait une page de voir une animation super sympa et apple l'avait supprimé depuis ios 16 et ça on le retrouvait dans le menu réglages et lorsqu'on allait dans le livre on va pouvoir maintenant cocher la case et retrouver l'animation du mouvement de la page lorsqu'on tourne une page c'est assez sympa à la place du glissement c'est plutôt cool et maintenant en plus depuis ios 16.4 bêta 3 le menu est passé en français et pour terminer en fait vous savez que on pouvait télécharger des profils utilisateurs pour les développeurs on pouvait tester les versions ios avant tout le monde par le biais d'un profil apple à stopper ça mais par contre apple vient dans cette version ios 16.4 bêta 3 régler un problème par rapport au justement aux développeurs puisque les développeurs pouvaient avoir plusieurs comptes donc via maintenant l'apple id les développeurs vont pouvoir lier plusieurs comptes directement dans l'application réglages général et mise à jour voilà pour toutes ces nouveautés ios 16.4 bêta 3 n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et aussi à très vite pour de prochaines aventures salut à tous